Ces derniers jours, il s'observe des messages sur les réseaux sociaux à la dare au sens de diaboliser les syndicats et les représentants, suite à l'acte posé par la coalition Cossessona, hautement apprécié par le public. Ces messages sont véhiculés par le nouveau syndicat des enseignants cépédiques et CGPBUM, avec la ferme volonté de nourrir aux activités de la Cossessona et de ses représentants en général, et de perturber la stabilité socio-professionnelle retrouvée grâce à la franche collaboration entre le gouvernement et les syndicats des enseignants en particulier. Les sept syndicats regroupés aussi de la coalition Cossessona voudraient par la présente porter à la connaissance de leur opinion tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Il est impensable qu'il y ait des gens qui font des syndicats pour s'attaquer aux activités des syndicats déjà existants, au lieu de mettre en application les projets qui ont présidé à la récréation. La mission des syndicats n'est pas donc de s'attaquer au pouvoir public, et non plus de semer la confusion entre le myrié du travail sur ces insécurités. Des vocabulaire nouveaux qui exposent au mépris du public, les leaders des syndicats affiliés à la Cossessona sont en train d'être inventés par les mêmes personnes pour stopper les missions qui se sont assignées et risquent de créer une situation de conflit entre les organes de la Cossessona et les pouvoirs publics. Les représentants de la coalition Cossessona voudraient tranquilliser le public en général et les enseignants en particulier que cette coalition mise en place a un vertu des conventions 155 et 132 de l'OIT, a un vertu du décret installant la solidarité locale, et a envie de renforcer les coutumes et mœurs de nos ancêtres, nos vies et quels intérêts généraux, en assistant les enseignants présentant des cas qui ne sont pas couverts par le système de protection sociale et les personnes et les prises âgées en situation critique. La coalition Cossessona la perd qu'envertit du mémorandum d'entente pour la solidarité nationale. Tout enseignant qui ne veut pas évoluer avec la Cossessona complète la fiche d'opposition à l'esprit de solidarité initié par cette coalition pour que la retenue mensuelle de 500 francs ne soit opérée sur son compte. La Cossessona saisit encore une opportunité pour rappeler que le délai de 6 mois qu'elle s'était donné pour accueillir ces fiches expire sur 7 janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada